Bonjour, je suis infirmier de secteur psychiatrique et volontaire pour la salule d'urgence médico-psychologique du SAMU du Val-de-Marne, à Créteil. Je vais essayer de répondre à trois questions. La CUMB, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Et qu'est-ce qu'on y fait quand on est infirmier ? Tout d'abord, dans 95, l'attentat station RER Saint-Michel. Si vous regardez les images, les vidéos qu'on voit sur Internet de l'INA, on va avoir des gens qui vont passer devant les caméras, qui ne sont pas blessés, qui sont un peu à gare, qui vont comme ça, qui marchent, on ne sait pas où ils vont. Des gens qu'on va retrouver quelques temps plus tard chez leur généraliste en arrêt de travail aux urgences, d'une part. Et également des médecins animateurs qui vont s'inquiéter de voir des collègues qui ne sont pas bien. Donc, à l'époque, c'est Xavier Emmanuel, secrétaire d'État à l'action humanitaire, qui était également médecin urgentiste, qui va demander au professeur Louis Croc, Louis Croc qui est psychiatre des armées, qui a beaucoup écrit sur la névrose traumatique, névrose de guerre, de réfléchir à une prise en charge des blessés psychiques avec un objectif et son psychique immédiat aux victimes d'attentats sur le terrain de catastrophes et d'accidents collectifs, la prévention des séquelles psychiques, donc du poste, du syndrome poste traumatique, une réflexion sur qu'est ce qu'on peut, qu'est ce qu'on peut faire. Donc, ça va être la création de la première CUMP, donc sur Paris. Alors, c'était une période d'attentat, c'est urgent, donc la première CUMP, c'est trois personnes. Puis, on va voir que ça va évoluer avec une discussion de textes entre 97 et 2017, des textes de loi qui vont sortir, qui vont un peu structurer les CUMP, parce que bon, au départ, les CUMP, c'était... On avait un numéro de téléphone et on appelait la CUMP d'un département, on ne savait pas du tout où on allait tomber. Parfois, je suis un psychiatre libéral, parfois au service de psy dans l'hôpital, voilà. Et en fait, depuis, donc, il y a eu plusieurs textes et le plus important, c'est le 27 décembre 2016 qui fixe vraiment les modalités de l'urgence médico-psychologique. Donc, aujourd'hui, une CUMP, qu'est ce que c'est ? C'est un dispositif qui est rattaché au SAMU. Donc, depuis 2013, les CUMPs sont rattachés au SAMU, donc, ce qui permet d'avoir, ce qui nous aide, c'est la logistique, d'avoir les moyens du SAMU. C'est un psychiatre référent qui est nommé par l'ARS. Donc, un psychiatre référent, alors, en fonction des départements, il peut y avoir, en plus, un temps de psychologue, un temps d'infirmière, un temps de secrétaire. C'est pour les budgets qui seront alloués. Une liste de volontaires, professionnels de santé. Donc, les volontaires, ce sont des professionnels de santé, donc psychiatres, psychologues, infirmiers. Au départ, on avait limité ces professions-là parce qu'il n'y avait pas de formation. Depuis 2016, les formations sont obligatoires et on ouvre un peu les personnels. Et on a, depuis cette année, des infirmiers de Réa qui sont volontaires CUMP. Donc, volontaires avec une convention entre l'établissement où ils travaillent et le SAMU qui leur permet de les récupérer en temps, soit ou d'être payé en heures supplémentaires. Il y a également un procédé de déclenchement et d'un schéma type d'intervention. Parce que sur quoi on intervient, ce qu'on n'intervient pas. Et on verra que ce n'est pas encore clair. Mais bon, une mort subie du nourrisson, est-ce que c'est un déclenchement CUMP ou pas ? Voilà. Je rappelle qu'au départ, c'était pour des gens collectifs un fort retentissement avec du public. Une mort subie du nourrisson, il y a peut-être une réponse à apporter, mais il n'y a pas forcément besoin de déclencher la CUMP. La CUMP, donc, j'ai dit, depuis 2013, rattachée au SAMU, donc, contactée par l'appel au 15. Trois situations d'intervention. Les SSE, c'est une état exceptionnel, donc les séismes, inondations. Ça va être essentiellement des missions à l'étranger, des renforts où on va aller s'occuper des ressortissants français. Ça va être les plans d'envie, nombreuses victimes, donc l'excédent de transport, incendie, explosion. Tout dernier, c'est l'explosion rue de Trévis à Paris. Donc, plan d'envie. Et tout un tas d'événements collectifs à fort impact psychologique. Donc, ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, par exemple, une mort subie, une mort violente en entreprise, un suicide dans un établissement. Ça va impacter beaucoup de gens. Ça va être motif d'appel à la CUMP. Non, les réponses. Il n'y aura pas forcément besoin d'un déclenchement, d'envoyer une équipe sur place. Ce sera déjà un gros travail de régulation téléphonique. La personne qui prendra l'appel va essayer d'avoir le maximum d'éléments pour trouver quel est leur type de réponse. Il y aura toujours une réponse. Ce sera souvent du conseil téléphonique, d'orientation. Et si besoin, donc de l'intervention, l'envoi d'une équipe. Donc, l'intervention, ce sera soit l'intervention immédiate. L'intervention immédiate, c'est souvent sur des événements planos de vie où il faut partir tout de suite. En soins, SMS, êtes-vous disponible pour un déclenchement CUMP ? Donc, en 20 minutes, vous pouvez utiliser le surmont d'or. Donc, on répond oui, on répond non. Donc, c'est de l'immédiat. On doit être dans les délais les plus proches sur le terrain. Les interventions postes immédiates, dans les 48, 72 heures après l'intervention. Là, on va être plus sur des... Donc, il va être organisé, il va être préparé. Si le débriefing, voilà, on va intervenir pendant le débriefing demain à 15 heures dans votre entreprise. Ce sera préparé. Et également, tout ce qui est intervention différée, c'est tout le suivi des victimes, le rappel téléphonique, les consultations et le coping institutionnel par rapport à l'encadrement. Parce que lorsqu'il y a une situation de crise, un événement traumatique dans une entreprise, il y a également un encadrement qu'il faut prendre en charge. L'immédiat, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on fait à la CUM? En immédiat, c'est dans les heures qui suivent. C'est ce qu'on va essentiellement voir sur des dispositifs tels que, bon, un incendie, un accident de transport. On va voir des victimes en charge tout de suite. On va faire du diffusing. Le diffusing, François Lugo parle d'accueil et d'interlocution. L'idée, c'est de limiter les organisations et contenir en respectant les défenses pour le groupe. Donc, il va y avoir un gros travail de triage, de repérage, enfin, de repérer et prendre en charge les sujets en état de stress dépassé, en décompensation psychotique, psychiatrique et en risque suicidaire. Donc, ce travail de triage, il est vraiment important parce qu'il va permettre après de prendre en charge ces victimes. Et si besoin, les orienter vers des urgences psychiatriques. Et également, préparer tous les soins intérieurs et les consultations après, parce qu'on verra que les gens qui sont vus en immédiat seront également revus après, en consultation ou en appel téléphonique. Et ça, tout professionnel aussi peut le faire. Pour les... Alors, sur de l'immédiat, on prend l'exemple du 13 novembre. On va avoir des gens qui ont connu l'effroi, un événement soudain, violent, confronté à la mort. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, certains vont réagir en stress adapté. On a pu appeler les secours, on a pu faire des choses adaptées et d'autres. Par contre, ce sera tellement fort qu'on va les retrouver en stress dépassé. C'est comme si le temps s'arrêtait. Le temps s'arrête, il n'y a plus de vie. Donc, l'idée, c'est qu'on intervient, c'est une réanimation psychique, c'est de les remettre dans le monde des vivants. Mais comment ? En les accueillant, en accueil humanisant, vous êtes au chaud, en sécurité, à l'abri, l'événement est terminé. On les rassure, on les prend en charge. C'est un instant qui est rapide, qui est bref, mais ça a vraiment un impact important dans ce suivi. Donc, l'adoption humanisant, la satisfaction des besoins, protection matérielle et maternelle, lieu sécurisé et sécurisant, vous êtes à l'abri, vous ne risquez plus rien maintenant. On va rassurer l'identité. Voilà, comme vous vous appelez, c'est de nommer la personne, monsieur, madame. L'adoption humanisant est dans l'espace. Il est à 16h, maintenant l'événement est terminé. C'est fini ce qui s'est passé. Et reconnaître la souffrance. C'est quelque chose de violent, d'extrêmement infroyable. Voilà, maintenant c'est fini. C'est vraiment, cette instance, c'est vraiment, et les gens le ressentent, c'est à ce moment-là où les gens vont se remettre un peu dans la réalité. C'est un travail ibédiat, ça. Pour toutes les personnes qui seront en stress adapté, donc les gens qui seront en souffrance, mais bon, qui ont réagi par un gros stress, ça va être quoi de la réassurance ? Sur la normalité des réactions, je rappelle que dans ces événements-là, on réagit dans les jours qui suivent par certains symptômes, des cauchemars, on va être sous tension de qui-vive, on va être comme, voilà, comme si on voulait éviter un peu tout ce qui est fait pour ces événements, on va rassurer les gens sur la normalité de ces réactions. On va avoir une écoute attentive et empathique, et on va respecter la culpabilité, puisque la culpabilité dans les médias, c'est une manière d'exister. Donc, c'est pas, non, non, vous n'êtes pour rien, c'est, ah, pour l'instant, vous dites que vous êtes coupable, mais peut-être que vous verrez que par la suite, on pensera autrement. C'est, la culpabilité, c'est une manière d'exister. Donc, ça se traduit sur des questions non intrusives. C'est pas un accord, c'est simplement, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'événement ? Ça va nous permettre de voir qu'est-ce que la personne peut verbaliser, qu'est-ce qu'elle a vu de l'événement, est-ce qu'elle a été à un moment dissocié, est-ce qu'elle est enceinte à se passer ou pas ? Voilà. On va informer sur l'événement, sur ce qui est fait, sur les réactions possibles, donc tous les signes du PTSD, tel de sa post-traumatique, et on va remettre à chaque personne une note d'information qui reprend tous les signes qu'elle peut présenter et tous les lieux de consultation. Donc, ça, on remettra à chaque personne qui sera vue une note d'information qu'elle pourra ensuite réutiliser. On va prévenir par rapport aux médias, surtout, dans les jours qui suivent, peut-être évitez de regarder la télé, ne lisez pas les journaux, évitez de vous mettre à l'écart de l'événement pour pas à nouveau réactiver le traumatisme. Et on va surtout penser au devenir. Les gens vont quitter la prise en charge, vont partir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est des gens qui ont un réseau de soutien, qui ont de la famille, qui vont pouvoir les aider ? Comment être le retour au domicile ? Tout ça, on va essayer d'y penser, d'anticiper. Est-ce qu'une personne qui va dire, écoutez, j'ai rentré chez moi, j'ai retrouvé mes chats, peut-être qu'on va être plus vigilant. On essaie de rapporter, voir comment on peut peut-être la rappeler ou peut-être lui proposer, si besoin, d'avoir un médecin ou de prendre contact avec quelqu'un, un proche. En poste immédiat, donc là, on est dans les 48 heures, 72 heures après l'événement traumatique. C'est des choses, ça va être plus un travail d'entretien, entretien individuel par petits groupes d'appartenance. Je rappelle, les briefings, c'est quelque chose qui a été fait pour essentiellement les militaires. Donc, le général Croc a mis en place ce qu'on appelle l'IPPI, intervention psychothérapeutique poste immédiate, qui est beaucoup moins militaire, beaucoup plus sain, beaucoup plus libre, où chacun va s'exprimer, va verbaliser ses émotions. On va repérer également les personnes en souffrance et on va pouvoir les orienter. Ce sera du travail d'entretien. Et on verra que ça peut être un infirmière, un psychologue, un psychiatre qui fera ce travail-là. Ce sera toute l'équipe qui pourra être mobilisée. Également, toute la partie coping institutionnelle, c'est le conseil et le soutien institutionnel pour les hiérarchies, comme je vous disais, qui est déclenchement ou pas. On sera toujours là pour soutenir un directeur parce qu'il y a une situation de crise et il faut remettre un peu la machine en marche. Les soins différés, c'est tout ce qui va être fait à la longue. Ce sont les consultations spécialisées de psychotrauma individuelle, traitement pharmacologique et psychothérapie. Tout ce qui est thérapie maintenant, bref, psychodynamique, l'EMDR, l'hypnose. On va orienter les gens en consultation psychotrauma ou également on va les orienter vers le secteur, en CMP, consultation, association, et sur le date de victime. Tout ce qui est accompagnement social et juridique. Je rappelle que l'ACUM, c'est de l'immédiat, c'est de l'urgence. Le différé, après, on passe le relais aux structures qui existent. On s'arrête, on se retire. Donc, c'est le relais avec la question spécialisée, le secteur est libéral. Alors, en cas d'afflux de nombreuses victimes, c'est peut-être là où on va faire ressortir la place de l'infirmier. C'est des situations où on va arriver sur un plan rouge, un plan novien, on va avoir beaucoup de monde. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est normal, il n'y en a pas souvent. À l'ACUM, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en place un poste d'urgence médico-psychologique. Donc, c'est quoi ? C'est l'équivalent du PMA, PMA post-humical avancé, on va accueillir les blessés physiques. Nous, on va accueillir les blessés psychiques. Donc, c'est quoi ? Ça peut être une structure, une tente, une structure modula gonflable du SAMU. Ça peut être également un local dur qu'on va trouver, qu'on va nous affecter. Ça peut être, je ne sais pas, un restaurant, une école, une banque. L'hyper-cachère, c'était l'écrit du Léonais quand on est transformé en pump. Voilà, c'est le local qui va nous sembler le plus adapté pour pouvoir accueillir les gens dans les meilleures conditions et pour faire notre travail. on va essayer d'avoir à chaque fois des petits boxes pour faire des entretiens de travail. Donc, en lien avec le PMA, on va quand même essayer d'éviter de coller côte à côte le PMA et le pump, tout simplement, parce que si on met l'entrée du PMA devant le pump, les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir en arrivant au pump ? Ils vont voir les blessés physiques arriver. Ça risque d'activer trop bas. Donc, faites attention à ça. Ce pump, il va être, bien sûr, mis en place en concertation avec le directeur des secours médicaux, le SAMU ou le Pompier. Ce sera un pump minimum, mais on peut se rendre compte que parfois, on va avoir besoin d'en rajouter un pump, ne serait-ce que pour accueillir les proches. Pour les attentats, du 13h30, on a mis un pump à l'Hôtel-Dieu, un pump pour les proches à l'IML et à l'école militaire. On peut, en fonction du nombre de personnes impliquées, du nombre de moyens, on va adapter. Il faudra penser également à tous les blessés physiques qui ont été évacués, qui auraient aussi besoin de prise en charge. On va également pouvoir intervenir dans le service. Et ce qu'on met en place maintenant depuis un an, c'est le pump téléphonique. Donc, d'une part, on déduit une ligne où les gens peuvent appeler. Cette ligne sera tenue par des volontaires CUMP où on pourra les écouter et les orienter si besoin. Et également, ce qu'on a fait et qui marche bien, c'est du rappel téléphonique. En fait, toutes les personnes qu'on va voir en prise en charge, on va leur dire qu'on va les rappeler dans les jours qui suivent. Et effectivement, on rappelle les gens pour une semaine d'intervalle et on se rend compte que ça a vraiment un impact important. Les gens attendent notre appel et là, on va vous appeler, ça ne va pas mieux, qu'est-ce que je peux faire ou ça va mieux. Voilà. Les gens attendent cet appel et c'est quelque chose qu'on a mis en place et c'est tout récent. Également, depuis les textes, un passage au PUMP va donner lieu à la délivrance d'un certifé médical remis au patient qui permettra après qu'il sera valable pour se suivre ultérieure. Donc ça, c'est obligatoire. Maintenant, toute victime qui passe au PUMP aura un certifé médical qui n'était pas le cas avant. C'est deux photos de ce que peut être un PUMP. Vous voyez, sur la photo droite, c'est une tendue SAMU qui nous a été mis à disposition. Un CUMP, CAI, Centre d'accueil des impliqués parce que souvent, on va travailler sur des gros dispositions d'organisation de sécurité civile, donc Croix-Rouge, par exemple civil, et là, on va s'associer. Eux vont avoir toute la partie accueil, la partie mettre du café à disposition, mettre des tables, mettre des chaises pour nous permettre de nous pouvoir faire également ma dur pairage, de dire tiens, il y a une personne là, elle ne va pas bien saurait bien quelle fois cette vue. Une intervention en CUMP, c'est quatre volontaires. Après, on va adapter s'il y a besoin de plus, on en rend fort. En fonction de l'événement, il faut savoir que sur Val-de-Marne il y a 60 volontaires, il y a des interventions où il n'y aura pas besoin de beaucoup de monde, mais tout ce qui est attentat, un rapport très beau reportuaire, ça va durer dans le temps. Il faudra penser aux relèves. C'est pour ça qu'on a étoffé le nombre de volontaires. À la place de l'infirmier, on va la retrouver un peu sur Tournée Média, sur un pub, on va la retrouver partout. Et là, on va mobiliser ses compétences en psychiatrie, en psychotraumatologie, en soins infirmiers, en gestes d'urgence. D'où une bonne connaissance sur la science des secours. C'est quoi un plan rouge ? C'est quoi un plan de vie ? Qui fait quoi ? Tout ce qui est cadre législatif, comment on intervient dans quel cadre et pour les victimes également. Donc, faire preuve de créativité, souplesse, discrétion, respect du secret professionnel, connaissance de ses limites, savoir dire non. Si à un moment, on sent qu'on n'est pas bien parce qu'on est fatigué, on est paré, on peut très bien dire je n'interviens pas, je me mets à rentrer. Pour l'infirmier, c'est organisé, c'est avec une partie logistique. Donc, on a organisé le pump, sécurisé, protégé, penser à tout le matériel. On n'a pas trop de matériel pump. Nous, ça va se limiter à deux valises avec des médicaments, un tensiomètre, un parallèle d'extraux, une valise enfant où on a des playmobiles, où on a des poupées pour travailler un peu des supports pour votre prêt d'enfant, de l'eau, des mouchoirs, prévoir un secrétariat, entrée-sortie, comme au PMA. Maintenant, on a un ordinateur parce que naturellement, on va travailler avec les logiciels comme Sinus ou Civic pour les catastrophes. Ça va être le travail de prendre le contact avec les personnes sur place, toujours en lien avec le psychiatre-coordinateur. La prise en charge infirmière, ça, c'est déjà mettre à l'écart toute pathologie physique, pouvoir apprécier les principaux paramètres. C'est vrai que l'infirmier pourrait être à même de prendre une attention, de faire un dextro, de repérer quelqu'un qui est en souffrance, qui a un problème physique et d'intervenir dans la situation d'urgence et juste au premier secours. Ça, c'est un peu ce que pourra faire l'infirmier que le psychologue ne pourra pas forcément connaître. On va vous demander de conclure et d'accélérer pour avoir le temps. D'accord. Donc, prise en charge infirmière, accueillir, évaluer, soutenir. C'est ce qu'on y avait un peu dans la prise en charge immédiate. Faire une évaluation infirmière, repérer les gens en stress dépassé, repérer les signes de stress, les conduites, tout ce qu'on va pouvoir repérer qui va servir après la prise en charge. Tout le rôle de transmission avec les services à ceux de secours, les autres acteurs de la chaîne de secours. Repérer également les sauveteurs intervenant en stress dépassé pour les prendre en charge, les familles et les médias. C'est les liens avec lesquels on va travailler. Donc, pour conclure, l'arrêté de l'urgence psychologique, l'infirmier, c'est de l'urgence, donc confronté à un stress, départ immédiant, si jamais on va, si jamais le bon moment, on n'a pas trop d'infos. Quand c'est démission, de renfort, c'est ordre et contre ordre. Dans la même journée, on peut avoir cinq fois l'ordre de départ qui va être annulé. Des disponibilités, si jamais le bon moment, on est appelé, on est en train de faire sélection. Pas de possibilité de quitter son service parce qu'on est sous-effectif. Les situations d'exception, il n'y en a pas souvent. Donc, l'expérience, OK, mais ce n'est pas évident. Donc, il y a des exercices ou que les exercices, ils sont rares, ils sont insuffisants. La formation, l'expérience psychiatrie, elle me semble vraiment nécessaire, mais elle est insuffisante. Et en fait, on se rend compte que l'urgence psychologique, c'est encore quelque chose qui est très bien connu dans la profession. Voilà. Merci, Pascal. Pour respecter notre timing, on va devoir avancer. Si vous avez des questions, je vous invite à vous. Merci.